Salut les viewers, c'est MarcusPonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Robocraft. Chers amis, un épisode un peu particulier parce que vous voyez qu'il y a eu quelques modifications de fait sur certains robots, plus un robot détruit et un robot construit. Oui effectivement j'avais tourné d'autres épisodes chers amis, mais ces épisodes je ne les ai pas trouvés véritablement excitants lors du montage. Du coup, parce qu'en fait je m'énervais beaucoup vis-à-vis des joueurs, c'est des parties encore une fois où des gens abandonnaient très très vite et sans faire de comment, de mince, les tours vous savez, je ne sais plus comment je vous l'appelle ça, les comment, les... Ah merde, pas les missions mais les objectifs, voilà. Personne ne faisait les objectifs, du coup ça m'a énervé, je me suis énervé, du coup j'ai supprimé les épisodes, en plus il y a un épisode qui a été coupé en deux à cause de la mise à jour. Donc voilà, donc j'ai eu le temps de construire ce petit robot que je n'ai pas eu le temps de tester véritablement parce que la mise à jour s'est lancée au moment venu. J'ai modifié ce robot en rajoutant des Razorblades ici, je vous invite d'ailleurs à me dire si vous savez ou pas, vu que je fais principalement du cac avec, entre guillemets, c'est à dire que je fonce dans l'ennemi avec l'avant. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que je mette trois rangées, entre guillemets, les trois Razorblades sur la même rangée à l'avant, ce qui réduirait en plus la... la longueur du robot ? Ou est-ce qu'il faut que je les laisse comme ça ? A vous de me dire si c'est plus efficace comme ça ou en trois rangées à l'avant. Donc voilà, au passage, je vous rappelle que ma... enfin je ne sais plus si je vous rappelle du coup entre ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit du coup avec les vidéos que j'ai tournées et pas tournées. Enfin pas montées ! La tour est en réparation, elle est terminée la réparation normalement depuis... elle devrait être terminée aujourd'hui normalement donc je pense que quand vous l'aurez elle sera terminée depuis 2-3 jours. Euh... ce qui fait qu'on devrait recevoir la tour assez rapidement, de toute façon moi je vous tiendrai... A partir du moment où vous verrez trois vidéos par jour qui seront différentes de Robocraft, c'est que la tour sera rentrée, voilà. Voilà, voilà comment je vais faire. Euh... voilà de ce côté-là, j'ai demandé le compte presse à Freejam, donc j'ai pas encore de nouvelles de leur part, je devrais en avoir peut-être aujourd'hui ou la semaine prochaine, début semaine prochaine, parce qu'on est vendredi et c'est en jour ouvré, ils vont pas, je pense pas qu'ils vont bosser le week-end, mais bon on verra bien. Et puis voilà, et aussi en nouveauté, forcément chers amis, je vous le montre, il y a une nouvelle arme, la voici, la Proto-Seeker qui est à 2,5 millions, elle est pas très chère, elle est pas extrêmement chère, mais en fait qui est aussi une petite arme normalement. Euh... voilà, voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est une SMG, une espèce d'SMG qui fait moins de dégâts, qui est pratiquement instant-lock, comme les... vous savez, comme les... hop, comme les missiles, ils se loquent au bout de 2 secondes, si je me trompe pas. 2 secondes... euh, non, attendez. C'est peut-être pas marqué, remarque. Non, c'est pas marqué. Euh, je crois que c'est 2 secondes ou 2,5 secondes, hein, pour les missiles. Ici, ils se loquent pratiquement instantanément, et ça fait des petits impacts, en fait, tout simplement, des petits dégâts, mais des dégâts particulièrement plus forts aux électroplates, tout ce qui est protection. Donc voilà. Ce qui veut dire, techniquement, qu'un avion a encore moins de chances de voler. C'est ça le principe, hein, c'est euh... Des fois je me pose des questions. Enfin bon, voilà. Donc écoutez, moi je vais partir en Battle Arena, mais je sais pas quel robot j'ai pris. J'ai envie de prendre celui-là, parce que je l'ai pas testé. Hop. On va partir en Battle Arena, puis sur plus on en achetait une... à la fin de cet épisode, ça serait pas mal. Pour peut-être pratiquer... Ça serait d'ailleurs super sur un robot volant, remarque, quand on y pense. Vous imaginez ? Ah, il y a un truc à faire, là. Là, il y a quelque chose à tester, chers amis. Là, il y a du boulot, là. Et au fait, j'en profite aussi pour m'excuser. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce que vous m'aviez dit dans les commentaires ensuite. Quand je fais un robot en x2, je peux déplacer le robot d'une case sur le côté, et ça correspond à un robot de 2 sur 2. Enfin, de 2... Enfin, comment de... Enfin, je me comprends, vous voyez ce que je veux dire. Donc, excusez-moi si ça a été long et chiant. C'était pas prévu. Et la prochaine fois, si j'arrive pas à trouver le réglage, ce que je ferai, c'est que je ferai un côté du vaisseau, et que je ferai le côté en oeuf. Voilà, tout simplement. L'autre côté en oeuf. Une fois que je l'aurai terminé, je vous le remontrerai. Je pense que c'est comme ça que je ferai. De toute façon, comme ce sera du parallélisme entre guillemets. Donc, voilà. Alors, on a pu voir quelques bugs. Enfin, moi j'ai pu voir quelques bugs avec ce robot. Par exemple, une marche arrière à 1000 km heure. On m'était rentré dedans en fait à l'avant, et mon robot s'était mis à faire une marche arrière à 1000 km heure, mais sans pouvoir arrêter la marche arrière. Catastrophe. Alors, moi je passe par là parce que je suis un fifou. Je ne vois aucun ennemi de toute façon là-bas. Ok. Ah merde, ce n'est pas là. Je crois que c'était là moi. Ok. Non, c'est bon. C'est l'autre côté qui n'est pas bon. Ce côté-là, il est bon. Aïe, il n'a pas compris. Ah, d'ailleurs, c'est ce qu'il tire chers amis. Il tire de ces fameuses petites saloperies. Donc, ça n'indique pas en fait, c'est ça ? Oh, t'es sérieux ? C'est tout ce que tu as à foutre. Cookie Blaster ? Hop. Désolé. Oh ! Qu'est-ce qu'il m'a tiré dessus pour faire autant de dégâts ? C'est lui ? Ah non, c'est ce truc-là, là-bas. Ok. Ok, ok. Bon, je vois qu'il y a des embrouilles déjà. Bon, par contre, l'arme en question... Enfin, certes, c'est... Je ne sais pas. A vrai dire, j'ai des doutes encore. J'ai encore des doutes. On verra bien. Elle devienne que pourra, si je puis dire. Hop. Hop. Il vient vouloir te barrer. Hop. Touché. Trac. Aïe. Ah, putain, ils sont deux. Mince. Je ne les avais pas vus. Eh, copieur ! Ah, c'est peut-être pas bon qu'il est ce genre d'armement. Remarque. Remarque, remarque. Pourquoi pas. Bon. Bon. Bon, bon, bon. Alors, la suite. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté la vitesse de ces trucs-là parce que je croyais qu'avant, ils avaient à peu près la même vitesse que les legs. Et je me rends compte que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Oh. Ah, la vache. Il se faisait heal par le mec. Je trouvais que c'est pas possible qu'il se prenne aussi peu de dégâts, quoi. D'accord, c'est un heal, effectivement. Effectivement. Ce robot me donne une idée, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que cette espèce de robot bizarre, il me donne une idée que j'ai envie de tester. Ouah, la galipette ! C'est la galipette qu'on l'appelle, celle-là. Pourquoi pas, hein ? Après tout, pourquoi pas ? Faut qu'on soit deux pour les buter, ceux-là. Oh oui, vas-y, saute. Fais-moi le... Non, pourquoi ? Ah, on m'en bat les textos ! Non, arrêtez de m'envoyer les textos ! Aïe, ça m'a fait mal. Ok, on recule ? Quoi ? Kingpin ! Kingpin qui est le caïd, en fait. On fout, si je peux toucher juste la tour, ça ne me dérange pas. Ok... Ok... Bon. Je prends un tout petit peu de dégâts. Ah, j'en prends un peu beaucoup là. Hop, on recule, ce n'est pas grave. Aïe ! Excuse-moi. Je n'ai pas fait attention à la marche arrière. Vas-y, je t'en prie. Si on y va à deux, d'ailleurs si tu attends deux secondes, on y va à deux et on va les surprendre. Ok, je n'ai plus de roues. Ok. Eh bien, c'est efficace à deux. Ah non, je croyais que j'avais le temps de dégommer son armement, mais je crois qu'il la régène à la fin. Je pense qu'il la régène à la fin. Cette seconde, en même temps, tu diras ça va. Ok, c'est parti. Excusez-moi, j'ai la moitié en train de m'étouffer en fait. Je voulais me retenir, je n'ai pas réussi. Enfin bon, c'est comme ça. Oula, pardon. Hop, voilà. Qu'est-ce que... Moi, je vais essayer de les prendre à revers. C'est parti. Ils sont rapides leurs avions ou c'est moi ? Hop, les. Oh ! Il a eu le temps de me péter de tout ça ? Ah, c'est saoulant ! Hop ! Oh merde, j'ai oublié mon tir et j'ai oublié. Ah, j'en pensais qu'il aurait pu monter. Ils sont chiants ces deux là. Mais ils ont eu ? Ah bah non, ils ne l'ont pas eu. Non ! Putain, mais il n'y a aucune raison. Aïe. Aïe. En même temps, on s'est fait wipe. Alors, Void Gate. J'aimerais pouvoir report en fait. C'est vraiment de la merde de faire ça. Je veux dire, le faire en début de partie. Moi, ça m'est arrivé de le faire en début de partie parce que j'ai oublié de tester mon robot. Et encore, ça ne m'arrive pas souvent. Non. Putain, on est là pour jouer. Il y en a encore un qui va se barrer, je le sens. Mais bourrez les, mon dieu ! Oh ! Ok. Empêcher les de régène. Il ne faut pas que je me prenne des dégâts. Aïe. Oh ! Putain, mais la vitesse à laquelle il le régène, l'autre là. C'est soulant ! Tu me diras, ils jouent en équipe, eux, hein. Je ne sais pas où sont les miens, mais... Oh, mais... Je vais vraiment... Ça me casse les coups. En plus, Kwin, 11, 2, 3, 11, 2, 3. 11, 23, 11, 23. En plus, c'est des décédés qui coulent. Ouf ! Que dire ? Honnêtement, que dire, chers amis. Devant de tels branleurs. Hop ! Ça me saoule. Il n'y a aucun intérêt à se barrer. Franchement, il n'y a aucun intérêt à se barrer. Mais le problème, c'est ça. Jeux gratuits. Rien ne t'oblige à jouer, parce que tu n'as pas payé le jeu. Donc, voilà. Donc, qu'ils se permettent de ne pas punir ceux qui se barrent. Ça me finira par faire envie de reporter un truc et de leur dire, voilà. À chaque fois qu'il y a un mec qui se barre en cours de partie, vous rajoutez 10% au premium. Vous savez, ça devrait être logique. On subit la connerie des autres. Donc, techniquement... Techniquement, on devrait. Je suis désolé. Ça me semble logique. 29 secondes. Bah écoutez, on se retrouve dans une minute, chers amis. Hop, à tout de suite. Voilà ! Re, chers amis, on y est. On repart. Ligne droite. Et c'est parti. On est bien avec les SMG en plus. C'est génial. Ah, ça fait un espèce de petit bruit de fléchette les... Les nouvelles armes. Ah, si c'est le cas, c'est cool. Parce que moi, j'aime beaucoup le... Enfin, le sound design en règle générale, j'aime beaucoup dans un jeu. Et... C'est pour ça que l'ambiance de Far Cry faire mal me manque à vrai dire. Hop. J'invite à faire la suite. J'invite à faire la suite. J'invite à faire la suite. Allez, cassez-vous. On y va, on avance. On les accule. Il faut les acculer. Hop. Merde. Hop. Je me fais... J'ai plus de roues. Elles sont sensibles ces roues en fait. Je pensais qu'elles ne l'étaient pas tant que ça. Mais au final, elles ne sont pas très tankies. Voire pas tankies du tout. Ah, ils ont un PGM dans l'équipe. Quelle horreur. Mais enfin bon, c'est parti. Si j'avais pas pris cet angle là, c'était bon. T'as raison, casse toi. Hop. Qu'est-ce que... Oh. Je pensais qu'elles étaient plus tankies que ça. Les... Enfin, les... Les... Les chenilles. Il semblait que pendant un temps, c'était les armes. Enfin, les trucs les plus tankies justement. Je les ai pas protégées du coup en pensant à ça. Mais si je me trompe, je me trompe hein. Il va falloir que je corrige ça, c'est tout. Ça me dérange pas hein. Au contraire. Ça prouve à quel point le jeu n'évolue pas forcément dans le bon sens. Ah zut. Eh, ça va être le soucis. Les endroits étroits, ça va pas être top. Hop. Génial, ils l'ont eu. Ok. Je frotte. Excuse-moi l'ami. Si ils pouvaient reculer notre ami de ce côté là. Ça fait quand même très... Pet, 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 pet. Quand même comme façon de tirer, je veux dire. Ah, à moins que les protoshields, c'est pas ça. Hop. Excusez-moi, j'étais concentré. Oh non. Elles sont si fragiles que ça, ces roues. Enfin, ces chenilles, pardon. Excusez-moi, je... Ça me surprend en fait. Du coup, moi je les ai pas du tout protégés en me disant que c'était vraiment des trucs tanky à la base. Mais ouais, si je me plante, c'est pas grave. Je suis curieux de savoir à quel point sont autoguidés ces petites saloperies. Honnêtement, je suis curieux. Ton top fusion tower est sous attaque. Ton top fusion tower a été capturé. Ah merde, comme je voyais pas la barre, j'ai tiré. Mince, 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 mince. Ah merde, je cogne. Ah putain, je l'ai sorti, mais il sorti plus haut. Aïe. Ah mais comment ça peut être aussi fragile ces rails ? Allez, fuite. Ah dommage. Je pensais pas que ce serait vraiment aussi fragile. Je suis étonné en vrai dire. Je suis véritablement étonné. Ouais. C'est la grosse surprise. Parce que moi je me rappelle à l'update, c'était vraiment le truc qu'il fallait mettre. Euh... Une... Plombe ! Littéralement une plombe ! Pour les buter. Donc ouais, je suis vraiment surpris. Sur le cul. Ah la vache, ils nous prennent notre tour de notre côté. Intéressant. C'est pas par là que je commencerais, mais intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de passer par là, on va pouvoir essayer d'aller tout droit. De toute façon, on va aller surprendre un petit peu. De toute façon, la tour là-bas, on va la récupérer très vite. De toute façon, la tour là-bas, on va la récupérer très vite. De toute façon, la tour là-bas, on va la récupérer très vite. Vu là où elle est... Moi, si je peux en choper un ou deux. Il faut peut-être pas exagérer sur la portée par contre. Il faut peut-être pas exagérer sur la portée. de l'armement. Honnêtement. Tu peux me heal ? Non, t'as pas de heal ? Oh, dommage. Merci. Ah, il m'a peut-être mis une couverture en fait, lui. Ok. Oh non ! J'ai testé ce truc-là. Hop. J'étais par là. Peut-être pas nous voir venir. On va attendre. Faciemment. Quoi ? Hop. Ça, c'est fait. Non. Oh non ! C'est une haine. C'est une haine, chers amis. À une seconde près, je régine. Enfin, je retrouve ma santé. J'aurais gêné. Grisé. Normalement. Mais bon. Les langues de gaming, justement, les langues de gaming sont les langues principalement anglophone. Enfin, c'est la langue anglophone. Le gaming est un monde anglophone. Voilà. Voilà la vraie frappe. Comme hier, dans une vidéo que vous ne verrez pas, je parlais d'être OOM, d'être OOM, out of mana. Voilà. Voilà le bug en question, chers amis. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de respawn. 32 secondes. Regardez ça. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de respawn. 32 secondes. Regardez ça. Là, je ne comprends pas. Pourquoi eux qui ont seulement deux barres, ont 24 secondes de repop ? Moi, je me bouffe 32 secondes. En moins 24 secondes, nous, on a moins 8. Oh, le bruit est épique. Put 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 put. Put 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 put. C'est un mail, je vais la regarder vite fait, ça se trouve. Ça se trouve, c'est comment ? Free Jam. Non. Celui-là, ce n'est pas Free Jam. Hop. Non, ce n'est pas Free Jam. C'est bon, c'est réglé. Tu n'as plus de problème ? Ok, cool. On y retourne. Elle. Au final, il faudrait juste que j'en mette une à l'avant. Et je sais plus ou moins quoi mettre déjà comme type d'unité. Non, pas le Snipe ! Putain ! Là, là, il y en a un ! Là ! Là, il y en a un ! Là ! Putain ! Oh, la gueule ! Putain, le mec, il était peinard, quoi ! Oh, non ! Le tir explosif par excellence. Oh, putain ! Le mec, il était peinard ! Absolument peinard ! Je passe mon temps mort, on a perdu toutes les tours. C'est épique ! C'est absolument épique ! Épique, épique et colligrame tellement ! C'est bon ! Wow ! Je regarde une photo, elle est indésirable, ça se trouve ! Non, aucun ! Ah ! Je pense que j'aurai ma réponse que lundi ou mardi. De toute façon, ils avaient mis une alerte comme quoi, avec la majeure update, ils allaient pas forcément être au top du top niveau réponse. Ouais ! Vu l'équilibrage de la majeure update, franchement... De là à dire qu'ils sont pas très réactifs. Hop ! Ça changera pas de d'habitude. Oh, mais merde ! Oh, mais merde ! Putain ! Oh ! Je passe mon temps à mourir. Et eux, regardez, ils en ont 3, donc normalement ils ont 36. Mais tout à l'heure, ils en avaient 2, ils avaient 24, nous on a 0. C'est... c'est... c'est débile. C'est pas du tout le meilleur moyen de... comment de... De laisser les joueurs en partie quoi. Au contraire, ça facilite le gameplay aux autres. C'est débile, c'est débile. Oh là là ! Les solutions pour les joueurs rageurs. Enfin, pour les rage kits plutôt. Parce que moi je suis un joueur rageur mais j'en rage quitte pas. Enfin pas souvent. Bon. Oh là là ! 36 secondes ! S'ils ont 1 minute, ils ont plus que 24 secondes. Nous on a 1 minute. Vous vous rendez compte du bordel ? Enfin bon, c'est génial. C'est la fête. C'est la fête ! La fête ! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va quand même aller rééquiper légèrement notre robot sur... Au moins sur l'avant qu'on puisse avoir une protection contre... Contre les impacts sur les chenilles entre guillemets pardon. Alors, on est à combien ? On a 1364 flops. Parce que là, ça va passer. Normalement, oui. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir au niveau des distances. Mais un chiant... Ah, je suis pas grave. Parfait. Il n'y a plus qu'à voir au niveau des distances avec... Ah, j'en ai pas ! Excusez-moi, ils sont en train de me tuer cette histoire. Oh là là ! Ah, attendez ! Hop ! Est-ce que c'est pas un poil trop haut ? Peut-être encore un peu ? Si je peux descendre encore un petit peu, peut-être ? Gaaah ! Pas de chance. Si je leur avance d'un poil... Là, c'est ça qui veut pas. Hop ! Hop ! On va faire ça comme ça. De toute façon, ça va être potentiellement un peu plus protecteur, déjà de base. On verra bien pour la suite après tout. Remarque, je pourrais tout aussi bien en mettre une là aussi. Hop ! Hop ! Voilà ! Ah, il m'en manque une ! Dommage ! Dommage, il me manque quoi ? Il me manque combien de points en tout ? Soyons honnêtes. Au coup de 36 flops, je suis à 15 et 15, 30. Il me manque donc 6 flops à récupérer quelque part. Ça va pas être très très dur. Soyons honnêtes. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six. Ça tient toujours l'avant ? Ah non, ça ne tient plus. Cinq, six. Voilà ! Hop ! Normalement, je suis en mesure de la mettre. Ah, je les ai inversées. Hop ! Parfait ! Donc voilà, techniquement, il est encore plus tranquille qu'avant. Bon ! Eh bien écoutez les amis, c'est sur ça qu'on va se laisser pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, bérisez-le, commenter-le, partager-le, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, doit faire très bien dans la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo. Ce sont deux excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis. Je vous en remercie. On n'en serait pas là si vous n'étiez pas là. Littéralement. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Le retour de la tour. Encore une fois, c'est bientôt. Normalement. Donc vous allez bientôt retrouver des épisodes de toutes les séries qu'on avait avant. Donc Lego Marvel, Fallout 4. Comment ça s'appelle ? Far Cry, pardon. Far Cry Premal. Ce sont des séries que j'adore. Darkest Dungeon que j'aime beaucoup aussi en ce moment. Et qui me manque, je l'avoue. Il me manque aussi énormément. Donc forcément du Robocraft et du Starbound. Et je n'oublie toujours une. C'est dire. Et du Elite Dangerous, forcément. Je suis stupide. Oui, je suis stupide. Elite Dangerous Horizon. Qui reviendra donc très très vite. Avec plein d'informations que j'ai à ce sujet à vous partager. Que j'ai fait des notes. J'ai fait des notes. Donc encore une fois les amis, merci d'avoir aidé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour tes aventures. Salut les gens. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Salut les gens.